Bonjour, 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 bienvenue dans la séance de yoga en famille, la séance G. Alors aujourd'hui, Batman, une fois de plus, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour Batman. Bonjour. Donc bien sûr, ça se passe sur le YouTube La Vie du Corps et sur le site lavieducorps.fr, espace membre, mais vous êtes bienvenue dans cette séance de yoga dans le désert. Batman a choisi aujourd'hui de parcourir la planète à la recherche des animaux qui caractérisent chacun des déserts de la planète Terre. Il faut faire attention un peu parce qu'il y en a qui sont de notre choix. Alors, nous commençons en Australie avec le kangourou. Les pieds sont serrés et je mets des coups de poing. J'entends pas de Batman. Ah, voilà, très bien. Les pieds sont serrés et je mets des coups de poing. Ah, est-ce que tu sens ton cœur battre, Batman ? Oui, bien sûr. Ah, à présent. Il me semble que dans les oasis, il y a des palmiers. Ça, c'est pas faux. Donc, je vais me mettre en palmier et je vais chercher à respirer sur le côté. C'est facile d'apprendre le kangourou. On serre les loups et on respire sur les côtés. Comme un palmier qui prend la brise délicate. On pourrait même dire les alizés. Ça va mon petit palmier ? Oui. C'est bon ça, vous goûtez, hein, les palmiers. Alors, nous avons continué notre parcours de désert et nous avons remarqué qu'il y avait des scorpions. Tu nous as dit qu'il y avait quelque chose de dangereux. Eh bien, oui, c'était un scorpion. Moi, je ne voulais pas vous le dire parce que j'étais une scorpion. Expirez. Comme si vous l'a embrassé le genou. Inspirez, piquez comme un scorpion. Expirez, l'air va à l'extérieur. Et je pique. Inspire. On regarde devant quand on pique. Et on regarde le genou quand on souffle. On se prépare à une attaque. De l'autre côté. Il nous a semblé croiser un chameau et même deux. Et avec vous, ça en fait un sacré paquet. Je m'allonge sur le ventre et je plie les bras pour poser les talons sur les fessiers. Je respire profondément parce que ça me permet de voyager longtemps. Quand le chameau peut se priver d'eau pendant des jours et des jours. Eh oui. Il voit sa salive. Il y a des réserves dans sa bosse. Dans ses bosses. Des réserves d'eau. Et nous tombons sur des sables mouvants. Il vaut mieux, qu'est-ce qu'il doit nous faire dans les sables mouvants ? Il vaut mieux, qu'il faut s'arrêter. Il vaut mieux ne pas bouger. Il vaut mieux ne pas bouger. Comme ça, on ne risque pas de s'enfoncer. Comme ça, on ne risque pas de s'enfoncer. Donc, on va s'asseoir et attendre de l'aide en chantant le ré. Et comme pour allonger le corps, je vais mettre les bras écartés. Allez, troisième fois, on essaie de sentir le ré qui vibre derrière le nombril. Et Batman, tu vas pouvoir t'allonger pour la relaxation. Nous allons pratiquer la relaxation oasis. La relaxation oasis. Qu'est-ce que chaque aventurier et aventurière rêvent de rencontrer dans un désert ? C'est bien sûr l'oasis de ses rêves. C'est un lieu paradisiaque. Et on va imaginer ce lieu dans notre tête, grâce à l'imagination qui n'a pas de limite. Un peu comme dans un rêve où on peut voler, sauter de montagne en montagne. Et ici, on arrive au cœur du désert et on voit ces fameux chameaux qui marchent jusqu'au premier palmiers, deuxième palmiers, troisième palmiers. Au milieu de cette étendue gigantesque du désert, à perte de vue, sans fin, on a des chameaux qui arrivent au pied des palmiers et qui déposent leurs bagages, qui déposent les voyageurs dont nous faisons partie. Et enfin, nous allons pouvoir nous désaltérer avec un verre d'eau de source qui nous est offert à l'arrivée. Et donc, je vais, grâce à cette eau de source, me régénérer. Je bois avec gratitude cette eau fraîche qui m'est offerte. Première gorgée, je la sens descendre dans mon gosier, la gorge, l'œsophage jusqu'à l'estomac. Je sens que tout le corps en profite. Cette eau se diffuse à travers toutes les cellules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et puis, il m'est offert quelques fruits, un matelas pour me reposer. Et après, j'ai tout le loisir de me baigner dans cette vaste étendue d'eau, au cœur du désert, cette oasis. Un endroit paradisiaque où tous les gens sont là pour s'entraider. Ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue hier, hier au soir. Alors, quelle est la différence entre l'enfer et le paradis ? À l'enfer, les personnes ont toutes de quoi manger, des grandes cuillères, mais les cuillères sont tellement grandes qu'elles ne peuvent pas manger. Le paradis, c'est exactement la même table, avec des mets délicieux, des grandes cuillères, mais ils se donnent tous à manger les uns les autres. Et tout le monde a de quoi manger. Donc, le paradis, c'est le partage. Et dans cette oasis, évidemment, c'est le partage. C'est le partage des ressources, le partage de tout ce qu'on peut partager. Vous pouvez visiter le site www.toutelavieducorps.fr Dans l'espacement, il y a la page d'accueil. Il y a l'espacement où vous trouverez des vidéos intéressantes. Beaucoup de podcasts, des grandes relaxations pour vous détendre. Certaines durent plus de 30 minutes. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de nos aventures dans le yoga en famille. Amusez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada